Bonjour tout le monde, bienvenue dans une seconde vidéo sur ce que nous avons vu en cours récemment, encore une fois sur l'histoire ancienne, l'histoire romaine, et je vais vous parler de l'optimum climatique qui a eu lieu entre moins de 100 et 150 après Jésus-Christ. Optimum qui est appelé souvent l'optimum romain, mais en réalité il s'est exercé au-delà du monde méditerranéen. Il y a eu un optimum climatique au niveau mondial, qui d'ailleurs a été une période où les empires ont été globalement plus prospères, puisqu'en Chine, l'empire chinois s'est également pas mal développé durant la même période que l'empire romain. Et on suppose que ça a été un des éléments, probablement pas le seul, l'histoire est rarement mono-factorielle, mais en tout cas ça peut être un élément qui a joué, puisque ce climat plus chaud a favorisé l'agriculture, et donc a permis un essor économique, un essor démographique également. C'est pour l'empire romain la période où sa démographie a été à l'apogée. On ne connaît pas de manière exacte la population, parce qu'à l'époque le recensement était loin d'être aussi précis qu'aujourd'hui, mais les chiffres les plus probables pour l'empire romain de l'époque, au début de notre ère, donc on ne peut pas dire entre 0 et 100, c'était entre 50 et 70 millions d'habitants. Certains sont allés jusqu'à avancer le chiffre de 100 millions, et ce chiffre est considéré par la plupart des historiens comme étant bien exagéré. Cependant, 50 à 70 millions d'habitants, pour le territoire concerné, c'est un chiffre qui ne sera pas atteint à peu près avant la fin du Moyen-Âge. La population de Paris va rebaisser, et il va mettre plus de 1000 ans pour atteindre à nouveau ce chiffre. Et si on regarde la population de manière plus spécifique sur Rome, Rome avait atteint les 1 million d'habitants. La ville suivante dans l'histoire de l'humanité qui atteindra 1 million d'habitants, c'est Londres, à l'époque de la révolution industrielle, 1500 ans après à peu près. Donc ça montre à quel point Rome a été une période d'essor démographique important, et sans précédent avant longtemps. Et ça, ça peut se voir par d'autres éléments, aussi par l'importance du commerce durant cette période. Quand on observe les épaves de navires dans la Méditerranée, on observe sur cette période un pic du nombre d'épaves, et qui sera bien plus important, par exemple, que celui qu'il y aura à l'époque du Moyen-Âge. Alors certes, on peut se dire que les accidents maritimes étaient plus nombreux à l'époque, que par la suite on a amélioré la navigation, mais d'un autre côté, on peut aussi remarquer que plus c'est récent, plus les épaves sont bien conservées, donc plus on a de chance de les trouver. Et vu les écarts de chiffres entre les deux, clairement, on a de bonnes et de fortes raisons, vu qu'en plus il y a d'autres sources qui l'indiquent, des sources littéraires, des sources archéologiques, sur les marchandises qu'on a retrouvées à différents endroits, qu'il y avait un commerce très important dans le monde méditerranéen à l'époque, qui n'a pas été retrouvé avant longtemps. Autre élément également, c'est l'importance de la métallurgie et d'exploitation minière, qui a également connu une apogée à l'époque. Ça, on peut le remarquer par exemple en mesurant le taux de plomb, parce que toute cette industrie-là a des dégâts du plomb. Et lorsqu'on fait des carottes dans les carottes glaciaires, on peut avoir une idée de la composition atmosphérique, à une époque donnée. Donc on remarque à cette époque, entre à peu près moins de 100 et 200, la période de l'optimum climatique, on remarque que le taux de plomb dans l'atmosphère était plus élevé. Bon, en sachant que ça ne mesure pas que le plomb émis, par exemple, l'empire romain, parce que c'est l'atmosphère globale, mais le fait est qu'on a mesuré, par exemple, au niveau du Groenland, qui est plus proche de l'empire romain que d'autres empires de l'époque. L'empire chinois, comme je vous l'ai dit précédemment, autre grand empire de l'époque, a beaucoup moins influencé sur les glaces du Groenland que l'empire romain. Donc, on a aussi de bonnes raisons, avec les autres sources également, d'estimer qu'il y avait une grande activité minière et métallurgique durant cette période. Donc, cet optimum climatique a été, pour résumer, un essor des empires, un essor démographique, d'agriculture, économique, commercial, au niveau romain, mais également dans d'autres zones du monde. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, et à commenter pour le dire, parce que ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide. Au revoir tout le monde !